Dans une des vidéos précédentes, nous avons parlé de la colère. La colère, on la reconnaît très facilement parce que souvent elle est très forte et tout le monde sait exactement l'identifier et voilà. Il y a d'autres émotions qui peuvent être un petit peu plus dissimulées et qui sont reliées à ça. Aujourd'hui, on va parler de la jalousie. La jalousie est quelque chose qu'on va moins exacerber, qu'on va moins reconnaître facilement parce qu'on va souvent la dissimuler derrière des reproches, derrière des critiques. La jalousie peut être merveilleuse parce qu'elle nous montre finalement ce qui nous dérange et ce qui nous attire en même temps, quelque chose qui nous donne envie, quelque chose qu'on ne s'est pas encore autorisé à atteindre. Donc la jalousie, c'est un indicateur, comme toutes les émotions, qui est extrêmement puissant sur la boussole de tes désirs. La chose à retenir par rapport à la jalousie, c'est de savoir si c'est ton égo qui te fait savoir que tu veux aller là, tu veux ça, pour prendre une revanche, pour te prouver à toi-même, pour blablabla. Et là, c'est ton mental qui essaye de t'emmener dans une direction. Ton âme n'est peut-être pas forcément reliée à ça. Ou alors, est-ce que tu as cette jalousie d'envie ? D'envie qui te... Eh, moi aussi je veux ça, montre-moi comment tu as fait. Eh, je me reconnais dans ta vibration, j'arrive, je te suis. Et là, c'est plus l'âme, c'est plus le cœur qui parle et qui nous dit « Yes, ça, ça me parle, je veux l'atteindre, je ne l'ai pas encore, mais ça, ça vibre en moi. » Et là, c'est plus cellulaire, c'est plus interne. Et ça va se représenter sous une forme d'envie, de désir de ce qu'a l'autre parce que l'autre, il ose vibrer ça, il ose libérer tout ça, il ose faire et être ce que nous désirons à l'intérieur et que nous n'avons pas encore osé libérer, tout simplement. Tu le vois, la jalousie, c'est un fabuleux indicateur. Comme pour la colère, la question va être de savoir qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que tu accuses l'autre ? Est-ce que tu le critiques ? Est-ce que tu te caches derrière des excuses ? Est-ce que tu te dis simplement « Hum, ça me montre que moi aussi j'aimerais bien ça. » Est-ce que derrière, tu vas faire le point avec toi-même pour te dire « Mais pourquoi je fais ça ? » Est-ce que c'est vraiment un appel du cœur ? Ou est-ce que c'est mon mental qui me joue un tour ? Et comment je fais derrière pour accéder à ça, si c'est vraiment un appel de l'âme ? Donc la jalousie est ni bonne, ni mauvaise. Comme toutes les émotions, ça aide déjà de remettre les choses à leur place. Par contre, elle peut totalement t'aider à avancer, servir ta cause ou complètement te rendre acide de l'intérieur, créer des creux, des vides entre toi et les gens, repousser aussi ce que tu désires. En effet, quand on vibre l'animosité, la rancœur, la jalousie, qu'on critique, qu'on repousse, forcément, on va s'éloigner de l'accès à cette vibration-là. Donc je te demande aujourd'hui d'accueillir ta jalousie, de te dire « bah voilà, elle fait partie de la palette d'émotions humaines, elle est là et c'est ok. » Et de la voir simplement comme un indicateur, une pépite sur ton chemin et de te demander « qu'est-ce que tu vas en faire ? » Voilà, donc la première chose, c'est que je t'invite à rejoindre les groupes des concepteurs du bonheur, là où on partage justement des clés d'évolution personnelles pour les personnes en lien avec la déco, l'aménagement d'espace, ces créatifs, sensibles que nous sommes. Et tu verras que quand tu travailles sur toi, ça travaille sur ta sphère pro et que ça touche tous les autres domaines de ta vie. Donc voilà, tu vas pouvoir planter les bonnes graines à partir de là. Et la deuxième chose, c'est de faire appel à un cadeau qu'on t'offre qui est une séance avec notre experte en évolution personnelle, en évolution intérieure, qui va t'aider justement à retrouver l'alignement et à savoir qu'est-ce qui t'appelle vraiment toi ? Quel est l'appel de ton âme ? Vers quoi tendre ? Vers quoi t'orienter ? Vers quoi aligner tes actions ? Qu'est-ce qui dans ta vie n'est pas libéré et n'est pas mis au service de ton quotidien, de ta cause, de tes ambitions, de tes rêves ? Tu vas voir que grâce à cette séance, tu vas libérer l'émotion, elle va se rééquilibrer et tu vas libérer l'énergie, le flot d'énergie qui était coincé et naturellement, cette énergie, elle va couler au service de ton business et de ta vie toute entière. Voilà ce que moi j'expérimente après chaque séance avec Valérie. Donc nous t'offrons ce cadeau parce que nous avons décidé d'offrir un coup de boost, un coup d'élan aux personnes qui vont regarder cette vidéo. On estime que vous le méritez, que si vous tombez sur cette vidéo, c'est justement parce que ça vous parle, parce qu'il y a quelque chose qui résonne, qui fait écho. Donc, je suis désolée. Clique sur le lien, réserve ta séance, il n'y aura pas de place pour tout le monde, il y a un quota limité de place dans son agenda, le temps est une ressource limitée. Donc clique, regarde si tu as la chance d'accéder à ça et vois ce qui va se passer, la magie qui va découler dans ta vie après ça. Prends soin de toi !